... Bonsoir et bienvenue dans l'édition spéciale proposée par la rédaction de TV78. Nous sommes le vendredi 30 octobre, voici les titres. Le président l'a annoncé, c'est le retour du confinement. Des mesures économiques vont être mises en place pour venir en aide aux entreprises. Nous reviendrons sur le dispositif. Thomas Godefroy, président de la CPME 78, nous expliquera également comment réagissent les petites et moyennes entreprises. Et si le confinement a démarré, c'est aussi la Toussaint ce week-end. L'évêque auxiliaire de Versailles, Bruno Valentin, sera présent lors de cette édition. Mais aussi le monde de la culture et le monde du sport, déjà éprouvés par le premier confinement et le couvre-feu, réagisseront à l'annonce du second. Avant cela, partons voir Grégory Canaleu, rédacteur en chef adjoint de la rédaction de TV78. Avec le confinement, c'est le retour de l'attestation obligatoire de déplacement. Explication. Depuis quelques heures, ce n'est pas une, mais trois attestations qui sont disponibles sur le site du gouvernement et sur l'application Toussanti-Covid. La première, vous la connaissez, c'est l'attestation de déplacement dérogatoire à remplir et à avoir en permanence sur vous lorsque vous quittez votre domicile. Un déplacement égale, une attestation à imprimer ou remplir directement sur votre smartphone ou même à remplir sur papier libre. Les motifs, les voici. Des déplacements dans le cadre de votre activité professionnelle. Si le télétravail n'est pas possible, c'est la première case. Vous cochez en revanche la deuxième case si vous allez faire des courses ou vous allez retirer une commande. Les troisième et quatrième mentions pour des déplacements dans le cadre de soins, de l'achat de médicaments ou pour motifs familial impérieux. L'assistance aux personnes vulnérables ainsi que la garde d'enfants sont autorisées à nouveau. Les promenades, les activités sportives individuelles, les sorties pour les besoins de vos animaux domestiques. Ces déplacements doivent se faire dans la limite d'une heure et dans un rayon d'un kilomètre autour de votre domicile. Des cases existent aussi pour les déplacements de personnes en situation de handicap, pour leurs accompagnants, pour des convocations judiciaires, pour se rendre dans des services publics ou pour des missions d'intérêt général. Enfin, chose nouvelle, c'est une nouveauté tout en bas de cette attestation. Une nouvelle case qui fait son apparition pour aller chercher ou emmener votre enfant à l'école. Et justement, afin de vous éviter et de remplir à chaque fois une nouvelle attestation pour vous rendre au collège, à l'école, au lycée, un nouveau document fait son apparition. C'est le justificatif de déplacement scolaire à faire cacheter par l'établissement d'accueil de votre enfant. Cette attestation est permanente et peut être conservée pendant toute la durée du confinement. Tout comme cet autre document qui est cette fois-ci pour les déplacements professionnels, une attestation permanente qui existait déjà lors du premier confinement. Elle doit être cachetée par votre employeur. Une date de validité, un moyen de déplacement sont notamment à indiquer. Et quoi qu'il arrive, vous devrez être muni de l'un de ces trois documents dès que vous quittez votre domicile. Chaque contrevenant s'expose à 135 euros d'amende. Les amendes en cas de récidive peuvent grimper jusqu'à 3750 euros et six mois de prison. Merci Grégory Canalé. Et depuis l'annonce de mercredi, les supermarchés s'organisent pour ce reconfinement. Tout le monde se rappelle des files d'attente exceptionnelles pour s'acheter des produits de première nécessité au printemps dernier. Alors est-ce que ce sera de nouveau le cas ? Va-t-on réellement connaître ces pénuries ? Réponse de Célia Gatsongo. Le personnel de ce supermarché a guillancourt sa faire dans les rayons. Dès l'annonce d'un reconfinement mercredi soir le lendemain jeudi, beaucoup de personnes sont venues faire quelques stocks. Les premières nécessités, l'huile, la farine, le papier toilette, le sopalin, tout ce genre de produits. Donc oui, on a vu un afflux des clients sur ce genre de produits. Certaines familles de ces produits, comme l'huile, on a fait plus 60% sur la journée d'hier. C'est des chiffres qui sont totalement irrationnels. Il a fallu ce vendredi matin réapprovisionner les rayons de farine, de pâte, de sucre ou de papier toilette. Mais ce supermarché avait anticipé cette affluence. Ils sont désormais mieux préparés. On commande aussi le colis supplémentaire. On va commander aussi sur les ponts des rues et sur les gros volumes. On va commander sur du conditionnement plus gros que d'habitude. On va passer du carton à la demi-palette et de la demi-palette à la palette pour certaines références. Dans tous les cas, il faut qu'on ait de la marchandise. Il ne faut surtout pas qu'on crée nous-mêmes l'effet de panique. Pas de panique en tout cas. Ce vendredi matin, les clients avaient des petits chariots. La plupart ne souhaitent pas consommer plus que d'habitude. Je vais continuer à acheter au fur et à mesure en fonction de mes besoins. Mais je ne vais pas me ruer sur les rayons et tous les vider. Il faut laisser aussi pour les autres. Donc on vit au jour le jour si vous voulez. Donc avoir un paquet supplémentaire, mais pas plus. C'est vrai, on a envie de faire toutes nos courses d'un coup dans le sens où l'attestation, il faut la créer pour sortir, pour aller faire les courses. Donc c'est vrai qu'il y a cette envie de faire les courses, mais comme je le fais pour le mois généralement. Avec le reconfinement, les supermarchés devraient voir quand même leur chiffre d'affaires augmenter. Durant le dernier confinement, les ventes en France ont été supérieures de 10% à la moyenne. Lors de sa conférence de presse jeudi 29 octobre, le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, a annoncé les nouvelles mesures de soutien à l'économie. Objectif, permettre aux entreprises fermées à cause du confinement de résister à cette période. Et juste avant justement d'accueillir Thomas Godefroy, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises des Yvelines, la CPME 78, ont fait le point sur les mesures avec Nicolas Dendry. C'est le retour de plusieurs recettes qui ont fonctionné pendant le confinement. Des dispositifs renforcés et adaptés par rapport à la situation actuelle. D'abord, l'activité partielle va être maintenue au moins jusqu'au 31 décembre 2020 avec une prise en charge par l'État à hauteur de 84% du salaire net. Les entreprises touchées par le confinement pourront bénéficier de ce dispositif. Certains secteurs comme l'hôtellerie ou la restauration conservent une prise en charge intégrale par l'État. Ensuite, les fonds de solidarité. Les entreprises de moins de 50 salariés fermées durant le confinement peuvent bénéficier d'une aide mensuelle jusqu'à 10 000 euros. Les entreprises de moins de 50 salariés des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, restauration, de l'événementiel, de la culture, du sport, qui restent ouverts pendant le confinement mais qui subissent une perte du chiffre d'affaires de plus de 50% peuvent aussi bénéficier d'une aide mensuelle jusqu'à 10 000 euros. Enfin, toutes les entreprises de moins de 50 salariés qui rencontrent une baisse de leur chiffre au-delà de 50% peuvent obtenir une indemnisation pouvant aller jusqu'à 1 500 euros par mois. Il y a aussi les exonérations de cotisations sociales. Elle est totale sur les cotisations sociales pour les entreprises de moins de 50 salariés fermées administrativement. Les PME du tourisme, de l'hôtellerie, restauration, de l'événementiel, de la culture, du sport, qui restent ouverts pendant le confinement mais qui perdent 50% de leur chiffre d'affaires et au-delà, seront exonérés des cotisations sociales patronales et salariales. Enfin, les prélèvements des travailleurs indépendants seront suspendus. Pour ceux qui connaissent une fermeture administrative, les exonérations seront totales. Les PGE, les prêts garantis par l'État, peuvent être demandés jusqu'au 30 juin 2021. Le remboursement de ce prêt peut être étalé jusqu'à 6 ans. L'État propose aussi des prêts directs aux entreprises sans solution de financement. Jusqu'à 10 000 euros pour les entreprises de moins de 10 salariés. Jusqu'à 50 000 euros pour les entreprises de 10 à 49 salariés. Dernière mesure, un crédit d'impôt sur les loyers à hauteur de 30% du montant des loyers abandonnés. Principal bénéficiaire les entreprises de moins de 250 salariés fermées administrativement ou appartenant au secteur de l'hôtellerie, restauration et tourisme. Et nous accueillons Thomas Godefroy. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. On l'a entendu, des mesures vont être mises en place. Mais avec ce reconfinement, dans quel état d'esprit se trouvent les chefs d'entreprise actuellement ? Aujourd'hui, il y a une très forte inquiétude sur le département. Inquiétude qui existe depuis déjà un peu plus d'un an. Nous, à la suite du premier confinement à la CPME des Yvelines, on avait fait un sondage auprès d'un peu plus de 1000 entreprises du département. On avait déjà 52% des personnes qui ont répondu au sondage qui pensaient ne pas pouvoir maintenir leur activité au-delà de 2021. Donc, il y avait déjà une inquiétude qui était très forte. Là, ce matin, le téléphone n'a pas arrêté de sonner. C'est un coup de bambou, un coup de massue pour beaucoup de commerçants. Et notamment, c'est principalement les commerçants du centre-ville qui sont en difficulté, qui se retrouvent fermés, qui ne comprennent pas forcément la mesure. Pareil pour les restaurateurs. Enfin, tous ceux qui ont pris des mesures fortes et coûteuses pour améliorer leur situation sanitaire et améliorer l'accueil de leurs clients et qui, malgré tout, se retrouvent fermés. Donc, on l'a quand même entendu. Le gouvernement a annoncé des mesures d'aide économique. Est-ce que pour vous, elles sont suffisantes et pourquoi ? Alors, les mesures sont très fortes. Très honnêtement, je pense qu'on peut tous être d'accord dessus. Il y a des milliards qui sont dépensés. On était très heureux qu'au niveau de la CPME, il y ait une partie des loyers qui soient pris en charge. 10 000 euros, je le rappelle. C'est bien ça ? Alors, 10 000 euros, c'est plutôt la perte de chiffre d'affaires qui peut être prise en charge par l'État. Et il y a une incitation pour les propriétaires, pour les bailleurs, d'exonérer des loyers. Il y a des avantages fiscaux pour les propriétaires qui ne feraient pas payer de loyer aux petites entreprises du département et de toute la France d'ailleurs pour les aider, puisque les aides ne couvraient pas jusqu'à présent le loyer. Donc, oui, les aides sont importantes, pour être très clair. Évidemment qu'on peut toujours faire mieux, mais je pense qu'il n'est pas possible au niveau de l'État de toute manière de couvrir la totalité de la perte de revenus. On estime la fourchette est très large, entre 40 et presque 100 milliards en fonction des études par mois de confinement de revenus perdus par les entreprises. Évidemment, nous, ce qu'on aimerait à la CPME, ce n'est pas avoir de l'aide, mais c'est avoir que chaque entreprise puisse avoir du travail et puisse ouvrir dans des conditions restreintes, mais ouvrir quand même parce qu'on ne cherche pas des aides, on cherche du carnet de commandes. Évidemment. Quel va être un petit peu votre rôle en tant que confédération des petites et moyennes entreprises, je le rappelle, la CPME, particulièrement dans les Yvelines ? Vous disiez justement tout à l'heure que votre téléphone n'arrêtait pas de sonner. Quel va être votre rôle pendant ce confinement ? Notre rôle, d'une manière générale, il est triple. On est là pour porter la voix, donc pour représenter les entreprises du département, pour les défendre quand il y a besoin et pour les soutenir quand il y en a besoin. Là, on va être comme tout le monde. On a trois salariés à la CPME des Yvelines. Ils sont en télétravail. On va être fermés au public. Tous les événements qu'on devait organiser sont annulés et sont fermés. Donc le gros de notre activité, ça va être de flécher, de permettre aux chefs d'entreprise qui nous sollicitent d'être fléchés vers la bonne aide parce que l'État a mis en place, on l'a vu juste à l'instant, de très nombreuses et de très importantes aides. On en a recensé plus de 400 pour vous donner un ordre d'idée. Alors toutes ne sont pas liées au Covid. Certaines existaient déjà avant, mais elles vont dans des domaines très variés. Ça soit évidemment le Covid, mais aussi l'import, l'export, le Brexit, la digitalisation, la mobilité. Enfin, il y a de très nombreuses aides. Et il est impossible pour une TPE du département qui n'a pas de directeur financier ou de service de ressources humaines de savoir à quelle aide elle a le droit. Donc là, notre mission principale, ça va être ça. Ça va être d'aiguiller l'entreprise vers la chambre de commerce, vers le tribunal de commerce, vers tel ou tel organisme qui va pouvoir l'aider. On va les aider aussi à monter leur dossier et on va créer des webinaires pour les informer au fil de l'eau sur l'actualité juridique et fiscale. — Et très rapidement, Noël, la période de Noël, comment vous la sentez ? — Eh bien la période de Noël, elle représente entre un quart et un tiers du chiffre d'affaires pour bon nombre de commerçants, notamment des centres-villes. On espère que le confinement, même si personnellement, j'y crois pas trop, mais on espère que le confinement sera terminé pour eux. Il y a une vraie injustice de ce côté-là entre les petits commerçants qui sont fermés et les grosses chaînes de distribution qui puissent être ouvertes. Donc on espère qu'on va pouvoir ouvrir et que les Français vont nous écouter et faire travailler les commerces de proximité plutôt que les réseaux digitaux ou les grandes chaînes pour soutenir un petit peu les entreprises du département. — Bien, merci, Thomas Godefroy, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Justement, comment réagissent les commerces dits non essentiels ? Évidemment, cette nouvelle fermeture entraîne de nombreuses incertitudes économiques. Les petits entrepreneurs réfléchissent à une stratégie de subsistance. Reportage de Bichente Mérien Santisteban et Patrick-Jacques de Dixmude. C'est un second coup dur pour certains commerçants, à nouveau forcés de fermer. Pour Frédéric Suquet, qui avait déjà dû retarder l'ouverture de son magasin de course à pied en juin à cause du premier confinement, la sentence est difficile à accepter. — Certes, avec un assouplissement, mais encore une fois, les commerces en pâtissent. C'est compliqué, c'est difficile, c'est l'incertitude. Alors il y a un dicton qui dit « entreprendre, c'est apprendre à oublier ses certitudes et vivre l'expérience de l'incertitude ». Eh bien, je peux vous dire qu'avec l'expérience de l'incertitude, je suis en train de me la forger. Ayant reçu leur dernier client en magasin ce jeudi 29 octobre, les commerces non essentiels cherchent des solutions pour s'adapter rapidement. — Effectivement, je vais devoir trouver des alternatives, proposer aux clients des rendez-vous privatifs, proposer peut-être des livraisons à domicile. Je suis en train d'y réfléchir et tout ça, effectivement, je vais devoir le mettre en place très rapidement. Mais qui nous dit qu'il n'y aura pas une troisième vague qui arrivera en janvier ou en février et qu'on va devoir de nouveau fermer ? Donc c'est ce manque de perspective qui est compliqué et difficile à vivre. D'autant que les aides apportées par l'État lors du premier confinement n'étaient pas jugées suffisantes par les entrepreneurs. — On a eu 1 500 euros pour deux mois de fermeture avec deux salaires de gérante. Donc oui, j'ai conscience qu'on ne puisse pas aider tout le monde, mais c'est trop bas pour pouvoir aider une entreprise à survivre. On va voir, on va mettre une stratégie en place, on va faire ce qu'il faut pour survivre. « Survivre », c'est donc le mot d'ordre pour les petits commerçants yvelinois qui avancent une fois de plus à l'aveugle. Bonsoir et bienvenue, Mgr Bruno Valentin. Vous êtes évêque auxiliaire du diocèse de Versailles et vous êtes avec nous parce que l'actualité, c'est évidemment aussi le drame qui est survenu au sein même d'une église. L'église Notre-Dame à Nice, jeudi 29 octobre. L'église catholique est une nouvelle fois touchée par un acte terroriste. On se souvient bien évidemment de l'assassinat du père Jacques Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray en 2016. Quelle a été votre réaction en apprenant ce nouvel attentat ? — Une immense peine, évidemment, une immense peine pour les victimes, pour leurs familles. Une grande inquiétude aussi. Une grande inquiétude pour notre pays parce qu'on ne peut pas, au fond, segmenter les attentats en fonction des victimes. Il faut voir qu'il y a un fil de sang qui relie l'attentat de Nice, celui de Confluence de Tonorine il y a 15 jours. Dans tous ces actes, c'est le même islamisme qui est à l'œuvre. Et ce qu'attaque l'islamisme, c'est la fraternité. Au fond, le point commun entre tous ces attentats, c'est une volonté de l'islamisme aujourd'hui de détruire la fraternité qui est le ciment de notre pays. Et donc, à chaque acte qui porte un coup nouveau à notre cohésion sociale de cette manière, grandit mon inquiétude. — Et dans les Yvelines, justement, vous parliez d'inquiétude. Est-ce que l'inquiétude se fait sentir aussi au diocèse de Versailles ? — On est extrêmement vigilants, oui, extrêmement mobilisés. On est en lien très étroit avec le préfet. Parce qu'à Conflans, à Nice, ce à quoi on assiste, c'est au fond à l'embrasement de vapeurs de haine qui sont aujourd'hui diffusées sur tout le territoire français. Et donc, dans les Yvelines comme ailleurs, rien qu'hier. Il y a eu une alerte assez sérieuse à Sartrouville. On a eu aussi des inquiétudes sur la ville de Versailles. Donc on est au quotidien très en lien avec le préfet et les forces de police avec qui les collaborations sont très bonnes. — Pour répondre à cela, le Premier ministre a annoncé une surveillance renforcée alors aux abords des écoles mais aussi des lieux de culte. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que pour vous, ça va être suffisant ? — Oui, ce sera suffisant. Ce sera suffisant. Et moi, je suis vraiment heureux que le gouvernement ait accepté cette demande du président des évêques que les messes de la Toussaint, y compris les messes du lundi 2 novembre, jour où nous prions pour les morts, soient encore possibles et ouverts à tous. Je crois que spécialement dans l'année que nous venons de vivre, spécialement avec toutes ces familles qui n'ont pas pu vivre au cours du printemps des sépultures avec le recueillement qu'elles auraient souhaité, pouvoir se retrouver dans les églises, dans les cimetières, prendre le temps du recueillement et de la prière pour les défunts est spécialement important. Et donc, oui, tout sera mis en œuvre pour que ces temps de recueillement se vivent paisiblement dans les Yvelines. — Et justement, vous évoquez là tout ça. C'est aussi l'actualité ce week-end, même si c'est le premier week-end de reconfinement. Avant de vous poser quelques questions à ce sujet, et particulièrement ce week-end, comme de nombreux commerces jugés non essentiels, les fleuristes, par exemple, vont baisser leur rideau à partir de lundi, mais donc ils ont obtenu un sursis pour ce week-end important pour leur profession. On écoute une fleuriste de Montigny-le-Bretonneux, au micro de Mélanie Poquet et Patrick-Jacques-de-Dixmude. — Bien fait, anniversaire pour une particulière. — Non, anniversaire. — Anniversaire. En ce jeudi après-midi, les clients se succèdent. Anniversaire, cadeau pour un proche ou simple coup de pouce pour le commerçant. — Il y a des commerçants qui seront là depuis longtemps. Et c'est un petit coucou, on les soutient. Ils sont là et on sera là. — Dès lundi 2 novembre, les salariés de cette fleuriste seront à nouveau en chômage partiel. Mais les professionnels ont obtenu un cours répillant ce week-end de la Toussaint. Un soulagement pour Catherine Falampin. En mars dernier, elle a dû se résoudre à jeter 100 000 euros de marchandises. — On a reçu tous nos chrysanthèmes mardi, mercredi. Et si on fermait ce soir, les gens n'avaient pas forcément le temps de pouvoir aller sur les cimetières. En même temps, contrairement au premier confinement, les cimetières restent ouverts, chose qui ne s'était pas passée. Donc on va pouvoir quand même s'organiser. Les gens qui travaillent, qui ne peuvent pas venir aujourd'hui, vont pouvoir venir dans le week-end. — Dimanche midi, Catherine fermera ses portes pour respecter le confinement. Ou du moins, elle n'accueillera plus de public. Comme beaucoup de commerces, elle proposera un drive et des livraisons sur la ville nouvelle. Avec l'espoir de reprendre une activité pour Noël. Deuxième période de forte activité après la fête des mères. — On l'a donc entendu, les fleuristes ont un sursis ce week-end. Vous m'avez évoqué également que la messe de la Toussaint était maintenue. Vous me le confirmez ? — À la fois la Toussaint, qui est le 1er novembre, et aussi, c'est nouveau d'aujourd'hui, on l'a appris, les messes du 2 novembre, du lundi 2 novembre, qui est le jour de prière pour les morts, dans le calendrier catholique, sont elles aussi maintenues. — Donc j'imagine que c'est un soulagement pour vous ? — Oui, oui. C'est un soulagement parce que, vraiment, je crois que l'empêchement de ces célébrations si spécifiques, si porteuses d'espérance et de paix face à la mort aurait été une blessure profonde pour beaucoup. — Comment ça va se passer après ce week-end, du coup, après ce week-end de la Toussaint et après ce 2 novembre ? — Alors dans le même courrier au président de la République, où il demandait de pouvoir célébrer la Toussaint, le président des évêques demandait aussi que les messes du dimanche demeurent comme un motif dérogatoire possible pour sortir de chez soi. Ça n'a pas été accordé et on le regrette beaucoup parce qu'on regrette qu'au fond, cette dimension de la prière ensemble soit jugée non essentielle par le gouvernement et on va continuer à demander, on va continuer à discuter. En attendant, tout n'est pas fermé et en particulier les églises restent ouvertes. Donc ce que nous allons encourager dans les Yvelines, c'est vraiment que les fidèles habitent leurs églises, voilà, puisqu'ils peuvent, dans le cadre de l'heure de promenade personnelle, passer dans l'église, qu'ils n'hésitent pas à venir y prendre un temps de recueillement, un temps de prière personnelle. Ils y seront bien accueillis et les prêtres feront l'effort de s'y rendre disponibles pour un temps de dialogue, pour un temps d'écoute, pour ceux qui veulent recevoir le pardon de Dieu. Puisque nos églises restent ouvertes, habitons nos églises. — Eh bien merci, en tout cas, d'avoir été avec nous sur ce plateau, Mgr Bruno Valentin. Dans l'actualité également, ce nouveau confinement va également avoir un impact sur le sport amateur. Les compétitions sont une nouvelle fois à l'arrêt, et ce pendant les quatre prochaines semaines. Les explications et réactions avec Mickaël El-Midoro. — Bis repetita, pour le sport amateur, ce nouveau confinement va une nouvelle fois perturber la pratique sportive pendant au minimum quatre semaines. Pour les sports en intérieur, la Fédération française de handball avait été l'une des premières à arrêter la compétition au moins jusqu'en décembre. Tout comme la Fédération française de volleyball. Pour le basket, les compétitions stoppent également jusqu'à cette période, mais les dirigeants s'attendent à un redémarrage des compétitions pour le début d'année prochaine. — La Fédération de basket a au moins dit qu'il y aurait une inertie de 15 jours quand les rencontres pourraient reprendre pour permettre aux équipes de se réentraîner et de manière à assurer une certaine équité sportive et surtout une intégrité physique de la part de tous les sportifs, quel que soit le niveau auquel ils jouent. — Pour le football, ce mercredi matin, la Fédération française a annoncé la suspension des compétitions de ligues de district des championnats nationaux du National 2 et 3, ainsi que la Coupe de France et des championnats nationaux jeunes. Cette mesure s'appliquera au minimum jusqu'au 1er décembre. Un casse-tête en vue pour les instances. — Ça pose la question. On n'a pas encore pris de décision, mais on va y réfléchir maintenant. C'est les Coupes, parce qu'on a les championnats d'à côté, mais les Coupes des Yvelines d'autre part. On avait déjà les Coupes Futsal senior dont il avait été décidé qu'elles n'auraient pas lieu. Maintenant, la question va se poser pour l'ensemble des Coupes de toutes les catégories, les seniors, les U18, les U16, les U14, les féminines, etc. Parce qu'il va falloir sans doute se consacrer uniquement aux championnats. Le rugby amateur se met également en pause jusqu'à début janvier au minimum. La fédération a également annoncé l'annulation des phases finales pour permettre aux championnats de se jouer jusqu'au bout pour éviter la saison blanche. — Nous faisions contre une mauvaise fortune bon cœur en ayant encore la possibilité de jouer. Désormais, il faut participer à l'effort national. Le plus dur reste à venir maintenant de rester compétitif, de garder le contact avec nos licenciés et nos partenaires. — Seule interrogation à la pratique ou non du sport par les mineurs. Ils pourraient participer à des entraînements. Le sujet est encore sur la table. — Depuis le mois de mars, le monde culturel est lui aussi touché et l'activité est aussi au ralenti. Avec ce second confinement, les manifestations vont devoir être annulées ou reportées. Des mesures comprises par les artistes yvelinois. Pourtant, une inquiétude quant à l'avenir se fait largement ressentir. Réaction avec Justine Brazier. — Le confinement, un nouveau coup dur pour les artistes qui viennent tout juste de s'adapter au couvre-feu. Pour leur dans le flou, le milieu culturel n'est pourtant pas surpris. — On s'en doutait. On imaginait bien que ça n'allait pas durer comme ça avec un couvre-feu. Ce qui nous inquiète, c'est en fait de repartir peut-être un petit peu en décembre pour qu'après en janvier ou en février, on nous dise qu'on reconfine. Le problème, c'est qu'on n'a pas de perspective d'avenir. C'est ça qui est inquiétant. — Hier, devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre, Jean Castex, s'est dit favorable au maintien des répétitions, tournages ou encore enregistrements. Une décision qui rassure. — Ça nous a rendu le moral. L'idée de pouvoir répéter quand même sur la période, comme je le disais, du 16 au 20 novembre, on va pouvoir reprendre une semaine de répétition, plus aboutir à une captation vidéo. Autre inquiétude, la marge de manœuvre pour créer de nouveaux projets culturels est réduite. — Avec toutes ces mesures-là, je ne vois pas comment il va y avoir de nouvelles propositions de spectacles. Je me mets à la place des investisseurs qui veulent créer de nouveaux projets. C'est trop compliqué en ce moment. Donc là, c'est vrai que les projets déjà existants, si les artistes peuvent répéter et les techniciens continuent à travailler, c'est une bonne chose. Mais pour l'avenir, c'est compliqué. Puis moi, je le vois dans la vie de tous les jours. Au niveau des avis d'audition, c'est normal, mais il n'y a plus rien. Donc il n'y a pas beaucoup de perspectives nouvelles, quoi. — Bilan, les artistes yvelinois sont solidaires et comprennent les mesures sanitaires. Ils savent qu'ils vont devoir être patients, mais espèrent revenir sur scène rapidement. — C'est la fin de cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivie. L'information revient lundi à 18h dans le 7-8 Journal, présenté par Grégory Canallet. Avant cela, vous pourrez revoir toutes les émissions sur le site internet tv78.com ou sur notre application mobile TV78. Et même confinée, je vous souhaite un très bon week-end et une très belle soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada